bonjour aujourd'hui nous allons regarder comment dessiner un cercle avec la souris alors on commence par l'exemple pour bien comprendre notre histoire donc là je me promène avec ma souris puis à un moment donné je veux dessiner un cercle donc je vais enfoncer mon bouton de souris donc je suis down et dès que je bouge je fais un motion un événement motion il faut que je récupère l'endroit où je suis que je calcule le rayon et que je dessine donc le cercle et dès que je relâche à la fin il ya plus de cercle je peux recommencer ici voilà on voit que ce cercle il dépasse ça pose aucun souci à à paillem donc voilà donc on fait ça voilà de manière infinie et dès qu'on fait le up on dessine plus le cercle donc on va regarder comment fonctionne ce programme alors une des premières difficultés donc c'est de représenter l'état dans lequel on est et donc de savoir quelle information ils font il faut stocker donc quand on commence à faire fonctionner programme on n'a aucun affichage si on bouge notre souris on a toujours aucun affichage et le moment où on fait le down il va falloir qu'on enregistre des coordonnées on est parce que ce sera le centre de notre cercle et ensuite dès qu'on bouge on va avoir une nouvelle coordonnée donc les coordonnées d'un deuxième point donc on a le centre et la distance le deuxième point et là il va falloir qu'on qu'on enregistre le le rayon donc faut calculer le rayon et après l'enregistrer et quand on a notre centre et notre rayon on affiche le le cercle et le jour où on fait un up on revient dans l'état précédent qui est où on a celui où on n'a aucun affichage donc je refais un petit run donc on enregistre le centre on fait un motion on calcule le rayon la distance au centre et donc on a le rayon et on peut faire notre cercle et on relâche tout s'en va alors on va regarder un petit peu le code donc au niveau du code donc afficher cercle donc une variable boolean qui va être à false au début voilà pour dire qu'il n'a aucun affichage et qui passera à trop quand il faut afficher le cercle le centre au début on l'initialise à 0 0 le rayon mais à 0 et donc là après donc tout se passe au niveau des des événements bon l'événement quitté on arrête alors l'événement donc maro ce button down donc on fait un down on dit bah là on passe dans l'état il va falloir afficher un cercle ou le centre bas à la position de la souris et initialement le rayon il vaut 0 ensuite quand on fait un mouse motion il va falloir qu'on calcule la distance donc entre le centre et entre la position où on est donc le son donc là on a les coordonnées 1 le x la première coordonnée et la deuxième coordonnée donc le centre on là et donc dès qu'on fait un déplacement en motion il faut qu'on récupère donc les coordonnées et qu'on fasse le calcul donc c'est la distance euclidienne entre entre deux points donc il ya le l'élévation l'action de nos power 2 et le square route donc sqrt route donc la racine carré de voilà donc il faut utiliser ça donc là c'est ce qu'on fait ici donc on a le module mat avec square route et à l'intérieur des parenthèses on a la différence donc de de la première coordonnée entre les deux points qu'on va utiliser le module draw de paix m pour dessiner notre cercle donc dans notre fenêtre un cercle rouge on connaît son centre et son rayon et on met à jour l'affichage donc à chaque boucle événementiel à chaque boucle on passe constamment notre cas note notre temps à récupérer où on en est et quelle est la position de la souris et la mettre à jour si on fait un motion et pour calculer le rayon et avoir le centre de notre cercle voilà hop voilà bon on a fait le tour du sujet donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir de grâce 2 1 1 Sous-titrage ST' 501